Bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver ici pour un webinaire dont la thématique est l'explication de vos investissements marketing. Alors, je vous présente les intervenants. Qui auront le plaisir d'animer cette session. Tout d'abord, Mathieu Rondeau, directeur de l'innovation et du marketing chez Emidral. Et nous serons également accompagnés par Guillaume de Bénazé, fondateur de Datama. Alors, pour expliquer la problématique que nous allons aborder aujourd'hui, la question qui se pose est quel est mon retour sur investissement, sachant que le coût marketing est un enjeu clé. Et face à cette problématique où les investissements augmentent et où vos revenus diminuent, nous allons vous montrer comment Datama est en mesure d'identifier les points d'optimisation du ROI pour le transformer en réel résultat. Donc, nous allons passer à l'agenda. Dans un premier temps, nous allons vous présenter Midral. Ensuite, nous passerons au contexte, donc les enjeux ainsi que les définitions. Guillaume nous présentera Datama et nous passerons à une démo avec Guillaume et Mathieu. N'hésitez pas à formuler vos questions pour ceux qui le souhaitent sur le chat à droite de votre écran. Voilà, on sera ravis d'y répondre plus tôt en fin de webinar pour vous apporter toutes les réponses souhaitées. Donc, Mathieu, je te passe la main. Mathieu, excuse-moi, ton micro est coupé. Hop, voilà, pardon. Donc, ce que je disais, voilà, pour une présentation très rapide, un petit peu de Midral et comment on gravite autour de la donnée. Voilà, en un slide, c'est l'idée de sensibiliser un petit peu comment notre écosystème fonctionne autour de la donnée. Vous êtes ce petit bonhomme à droite qui se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que la donnée est un vecteur pour pouvoir répondre à des questions et prendre des décisions business stratégiques qui sont très souvent primordiales et importantes. Donc, l'idée pour pouvoir accélérer un petit peu cette prise de décision, on a travaillé sur un cycle de valorisation. On valorise l'information, on valorise la donnée à travers deux grandes étapes que vous connaissez bien, qui sont la data préparation, préparer, nettoyer, transformer, enrichir l'information, ajouter, pourquoi pas, des algorithmes au quotidien pour avoir des grandes tendances et visualiser. Et on sait que dans une entreprise, tout le monde ne va pas visualiser l'information de la même façon. Donc, la pertinence va être de vous accompagner et de vous aider aussi à se dire, ben voilà, il y a d'abord des reporting, des dashboards, ajouter du storytelling pour aller sur la finalité un petit peu qu'on vous présentera lors de la démo en plus de Datama, le côté un petit peu scénarisation, data journalisme autour d'une visualisation d'entreprise. Donc, voilà très rapidement un petit peu, Moïdral, comment on se positionne sur ce marché de la donnée, un pur player un petit peu de la donnée avec du professional services qui est de l'accompagnement de la formation à travers la Data Academy aujourd'hui, certifié Data Doc pour vous accompagner au plus près sur ça. Gold Partner depuis 2008 sur les solutions Tableau. Et voilà un petit peu les clients qui nous font confiance aujourd'hui, qui sont, la data on le sait, elle est présente dans tous les écosystèmes, que ce soit de la banque ou de l'assurance, des startups, du monde, de l'industrie, des services, etc. Donc, voilà, c'est l'idée, c'est vraiment d'être au cœur de l'information, au cœur de la donnée pour permettre une prise de décision beaucoup plus simple et intuitive. Alors, le contexte, comme en parlait très bien tout à l'heure Sylvana, les enjeux et le contexte et les enjeux et les définitions, c'est de se dire qu'aujourd'hui, voilà, on est rentré dans une dynamique où analyser la donnée, c'est primordial. Ça a été les questions que vous vous êtes tous posées et en règle générale, c'est la mise en place d'un data lake, c'est la mise en place de KPI qui vont permettre aujourd'hui de mesurer votre activité, en l'occurrence là, mesurer vos campagnes marketing, les expliquer versus le revenu, versus les coûts, versus le ROI. Mais on se rend compte très rapidement que quand on lance ce genre de projet, des KPI, au bout d'un moment, au lieu d'en avoir que quelques-uns qui soient des KPI vraiment clés, qui est la base de KPI, on va se retrouver dans un tas et presque inondés de KPI et au final, on va avoir un effet inverse qui est la prise de décision, elle n'est pas forcément plus simplifiée. On va se noyer un petit peu dans des KPI qui sont légitimes, ils ont tous leur légitimité, ces KPI, mais par contre, c'est vrai que ça va augmenter la prise de décision, ça va forcément un petit peu dégrader cette prise de décision. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui, cet axe sur lequel on veut travailler, c'est vous emmener vers des KPI très, très simples et scénariser l'analyse et prendre la bonne décision à l'issue vraiment de ces KPI qu'on va créer. Merci Mathieu, je vais prendre la main là. Déjà, merci aussi à Amidral pour l'accueil de Datama sur ce webinaire. Effectivement, comme vous le présentez Mathieu, le contexte, parfois on est dans un monde un peu du data analyst qui est à gauche sur cette slide, où vous avez, comme on voyait dans le petit cartoon précédent, pléthore de données, pléthore de graphes, et au final, assez peu de décisions business qui sont drivées par ces superbes dashboards, parce que, en fait, les gens qui les construisent, parfois ont les compétences techniques, mais peu les compétences business. À l'inverse, au milieu de cette slide, vous avez les business managers, ceux qui doivent prendre des décisions, qui sont en haut de la pyramide, qui ont plutôt une vision top-down, qui ont beaucoup de décisions à prendre, beaucoup d'intuition, mais assez peu accès à la data parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques. Et dans un monde idéal, en fait, et c'est ce que propose Datama, vous avez le decision scientist qui est capable de bridger le gap entre le data analyst et ses compétences techniques et le business manager et ses compétences business, et de pouvoir baser ses décisions véritablement sur la donnée et sur l'ensemble des données et sur des analyses poussées, et en même temps, ne pas limiter ses décisions parce que manque de temps, parce que trop de complicité dans la façon dont la donnée est accessible et restiquée. Et donc, voilà la manière dont se définit Datama comme decision scientist pour aider les entreprises à prendre les bonnes décisions à partir de l'ensemble de leurs données. Alors, si on passe à la slide précédente, donc effectivement, Datama, on est un éditeur de solutions relativement nouveau sur le marché. Ça fait un peu plus de trois ans qu'on existe. Smart Analytics for Smart Decision. Si on passe à la slide suivante, j'aime bien le petit gif que vous avez là qui explique grosso modo le concept Datama. L'idée, c'est de vous apporter la matière grise entre la donnée et un outil de visualisation qui n'est pas absolument nécessaire pour utiliser Datama. Là, évidemment, on va voir Datama fonctionner dans un contexte d'extension tableau. Mais l'idée, c'est de pouvoir vous générer à la volée les trois bullet points qu'aurait généré un data analyste sur une question business particulière avec un angle très business et de pouvoir, à partir de vos données que vous collectez déjà, et de pouvoir ensuite réintégrer ces insights potentiellement dans des outils de visualisation. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans le domaine de l'optimisation de la performance digitale, qu'elle soit acquisition, mais aussi optimisation de la conversion, donc les sujets CRO, ABTS, mais aussi les sujets display, advertising, acquisition, comme on va le voir aujourd'hui, le use case qu'on traite aujourd'hui. On travaille avec pas mal d'acteurs en France qui sont des gros annonceurs web dont vous avez les logos ici. Et puis, on fait aussi un peu de service autour de ces sujets. Et donc, Datama, vous allez voir, fonctionne comme une extension tableau, mais aussi comme une extension d'autres outils de visualisation ou plateforme de data science quand ils ne fonctionnent pas en stand-alone, uniquement sur un SaaS. Voilà un petit peu pour la présentation de Datama. Alors, pour rentrer dans la démonstration, on va, juste pour vous parler, avant qu'on jump dans tableau, je pense que c'est ce que tout le monde veut voir, juste vous parler un tout petit peu des data. On va se projeter dans un use case d'un analyste de suivi de performance de campagne AdWords. Donc, vous faites des campagnes très probablement sur AdWords pour acquérir du trafic sur votre site web ou sur vos plateformes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont ça marche, mais vous récupérez éventuellement une partie de ces données dans Google Analytics. et vous avez ces interfaces Google, ces outils qui sont très pratiques pour ceux qui les connaissent bien, mais qui sont assez peu accessibles pour les décisionnaires et pour avoir la picture top-down de ce qui est en train de se passer. On peut très, très vite être noyé dans la data, à la fois dans l'ensemble des métriques qui sont disponibles, si on pense à des campagnes, le volume d'impression, le taux de clic, le taux de conversion ensuite, le panier que ça apporte, l'investissement qu'on y a dépensé. Et puis, si on pense aux dimensions, la façon de splitter ces métriques, si on peut regarder ça par pays, on peut regarder ça par device, on peut regarder ça par toute une série de dimensions, y compris les dimensions custom pour une entreprise, et très vite, en fait, le constat qu'on fait souvent chez nos clients, c'est qu'on est noyé dans ce type d'analyse. On ne sait pas trop où le prendre si on le prend bottom-up et que du coup, les insights et les décisions sont difficiles à prendre. Alors, une partie de la solution que vous allez voir ensuite, c'est l'approche qui consiste à écrire une équation de marché qui est ce qu'on appelle l'équation de marché chez Datama, c'est-à-dire de relier une série de métriques ou une série d'indicateurs de performance à un KPI, un vrai indicateur de performance clé. Et ça, on discute souvent chez Datama, mais aussi chez Midral sur qu'est-ce que c'est qu'un KPI, et par définition un KPI, parce qu'il est clé, il ne devrait pas y en avoir 25 dans chaque entreprise. Peut-être 2, 3, 5, 10 si vous avez un business compliqué. 25, ça semble un petit peu beaucoup. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des métriques qu'il faut regarder, qu'il n'y a pas des indicateurs de performance qui sont des sous-jacents de ces KPI et qui sont importants à regarder pour pouvoir driver les équipes. Si je prends l'exemple à nouveau de campagne d'acquisition, derrière les revenus et le budget que j'y mets, donc mon ROI, j'ai évidemment une série de... le ROI qui, pour le coup, est mon vrai KPI. J'ai une série de sous-jacents que sont le volume d'impression, le taux de clic, donc clic par impression si vous regardez ce funnel, le taux de conversion, conversion par clic, et le panier moyen revenu par conversion. Et ce... Cet entonnoir, en fait, est assez logique d'un point de vue business, mais en soi, je peux regarder mon volume d'impression, je peux regarder mon taux de clic, il n'a d'intérêt que dans la mesure où il contribue à améliorer ou à dégrader mon ROI. En soi, je peux très bien augmenter mon volume d'impression, si derrière, je diminue mon taux de clic d'un ratio plus grand, je suis perdant. Et inversement, je peux baisser mon taux de clic, si derrière, mon taux de conversion augmente, à la fin, je suis gagnant. Et donc, si je regarde uniquement mon taux de... mon clic sous-rate, mon clic perd impression, je perds un petit peu la big picture et je peux très bien me tromper dans mes décisions que je vais prendre derrière parce que je regarde le problème par un petit bout de la lorignée. Et donc, ce qu'on va vous proposer dans l'approche ensuite, c'est d'écrire, en fait, cette équation de marché, c'est-à-dire de dire mes revenus sont égaux, en fait, à un produit de ratio qui est mon volume d'impression fois mon clic par impression, fois mon conversion par clic, fois mes revenus par conversion. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de polytechnique pour comprendre que ça se lit mathématiquement. et qu'en fait, une fois que vous avez lié ces PI entre eux pour écrire votre KPI, du coup, vous êtes capable de traduire toute variation d'un sous-indicateur, d'un PI, en une variation d'un KPI et donc, vous êtes capable de prendre les vraies bonnes décisions. Donc, voilà un petit peu l'approche pour résoudre un petit peu ce problème de j'ai plein, plein, plein d'indicateurs, j'ai un immense dashboard, j'ai un cartoon avec plein d'indicateurs dans tous les sens et en bas à droite, j'ai un indicateur qui dit combien je les comprends et visiblement, ça descend, plus j'en rajoute, plus ça descend. Si on arrive à les liens entre eux, on peut changer ce par-lis. Alors, je vais laisser la main à Mathieu, peut-être pour rentrer concrètement dans la démo. Sur la partie démo, l'idée va être un petit peu de vous présenter cette approche, cette approche effectivement où on va créer des KPI, créer des KPI qui vont nous permettre de comprendre un petit peu les données et on va descendre un petit peu pour aller jusqu'à Datamar pour avoir justement cette explication un petit peu de le revenu, comment il évolue, pourquoi il baisse, pourquoi il monte et de cibler un petit peu les vraies actions derrière marketing qu'il faut engendrer ensuite. Donc là, je suis dans Tableau, peut-être que certains connaissent déjà un petit peu l'outil pour rappeler très, très vite. À gauche, vous avez toutes les données disponibles qui sont dans mon set de données. Là, on est connecté comme le montrait tout à l'heure Guillaume sur des données d'AdWords, sur des données de Google Analytics qui vont travailler sur les campagnes. On est capable un petit peu vraiment de comprendre cette partie-là. Les premières choses qu'on va vouloir comprendre, ça peut être un petit peu tout l'aspect analyse par rapport à la date de mes campagnes. Si je regarde ici la date, j'ai deux années dans mon dataset, 2020 et 2019, pour avoir des comparaisons. Et si je regarde tout simplement comment mes revenus ont évolué, je suis capable ici en quelques clics de le voir, OK, je vois que mes revenus entre 2019 et 2020, ils ont déjà une petite baisse significative. alors je peux derrière avoir une visualisation plutôt avec de la tendance. On voit, c'est plutôt à la baisse, ça va être ça vraiment le cœur un petit peu de l'analyse qu'on va vouloir comprendre pourquoi j'ai cette baisse aujourd'hui au quotidien. Je peux ventiler un petit peu la date par rapport à de la saisonnalité un petit peu différente. Je vois aussi déjà des axes intéressants que dans mon entreprise, j'ai des saisonnalités. On le voit ici sur avril et juin, sur avril et juin de mes deux années. Donc je vois aujourd'hui que ces deux mois en l'occurrence sont quand même des moins forts d'activité aujourd'hui en termes de revenus. Parce que quand on veut comparer deux années, ce qui est aussi intéressant, c'est d'être capable un petit peu de les comparer, de les superposer. C'est là un petit peu qui est l'axe d'analyse beaucoup plus simple aujourd'hui pour pouvoir les superposer. Donc là, on voit tout simplement, j'ai superposé mes deux années, bleu foncé étant plutôt 2020 et bleu clair l'année 2019. Je vois où je vais avoir ici effectivement des baisses de mes revenus. On voit quand la courbe ici s'éloigne, notamment là sur le mois de mai, que j'ai un certain nombre de baisses. Donc ça va vraiment être aujourd'hui dans tableau là, on commence à dégager un certain nombre de grandes tendances au quotidien. Des grandes tendances aussi qui pourraient être de l'ordre un petit peu des pays. Si je veux regarder un petit peu comment évolue justement mon ROI. Tout à l'heure, Guillaume parlait du ROI. Comment il évolue un petit peu dans mes pays ? Je vois que j'ai quatre pays sur lesquels j'ai pas mal de travaux. J'ai ici mon calcul de ROI pour cette année qui existe. Si je le positionne en taille, on voit que derrière, ça m'apporte pas forcément d'indicateur. Mais le jeu de tableau, c'est vraiment de se poser un certain nombre de questions et de plutôt se dire je vais les colorer. Et là, je vois automatiquement que effectivement, j'ai les pays qui est, par exemple, l'Espagne. Plus je vais être vers du bleu, plus j'ai un ROI fort. Plus je vais aller vers du bleu clair, plus mon ROI va être un peu plus faible. Donc, je vois tout de suite que l'Espagne est au top. Le Royaume-Uni est seconde place et après, se départage plutôt la France et l'Allemagne autour de ça. Donc, voilà, j'arrive à répondre à un certain nombre de questions. Les étapes d'après, c'est un petit peu aussi de lier l'un et l'autre pour aussi commencer du storytelling autour de ça. Alors là, on a un tableau de bord un peu plus abouti. Tout à l'heure, Guillaume parlait de KPI. J'ai ici symbolisé mes revenus aujourd'hui en year to date, mes investissements et mon ROI. Je vois aujourd'hui d'un seul coup d'oeil que mes revenus ont plutôt une tendance à baisser, là où mes investissements augmentent. Mais mon ROI au global, il a plutôt une baisse de 20% sur ça. Je retrouve mes deux graphes qu'on a fait ensemble et le but, ça va être peut-être aussi de vouloir commencer à trouver des explications. Là, si je le sélectionne et que je me dis, moi, je veux sélectionner plutôt un pays, je vais regarder par exemple la France. Ok, je vois au global que la France, c'est moins 40%. Là où l'Espagne, on est plutôt à plus 40%. On le voit, c'est mon meilleur élève aujourd'hui au quotidien. Donc, je vais pouvoir commencer aussi à dégager des pistes pour me dire, ben voilà, je sais que là, il faut avoir un focus 1 sur la France. Ok, ce focus, il faut que je regarde effectivement peut-être juillet parce que je vois que vraiment juillet entre mes deux années, j'ai une grosse baisse aujourd'hui au quotidien. Donc, je vais pouvoir commencer à dégager des grandes tendances. Et pour descendre encore un peu plus dans ce storytelling, on va pouvoir ici avoir une partie où je vais avoir un espèce de jeu. Alors, on a mis cette pieuvre qui permet avec ces tentacules, on va imaginer aller chercher à la fois une analyse par revenu, une analyse par coût, une analyse par clic, une analyse par type, un petit peu de device pour essayer de tourner et de dégager des premières tendances. Là, on le voit, mes revenus, on l'a dit tout à l'heure, ils sont plutôt en baisse. Mais je pourrais regarder plutôt sur les impressions. On reconnaît un peu le funnel tout à l'heure que nous présentait Guillaume. On est plutôt en augmentation sur les impressions. Sur mes clics, on est plutôt en baisse. Sur le global, qu'est les coûts ? On le voit aujourd'hui que mes coûts sont plutôt en augmentation. Donc, on va pouvoir vraiment imaginer tourner sur ces tentacules un petit peu de cette pieuvre, tentacules qui pourraient regarder par rapport à mes devices. OK, je vois au global que c'est plutôt une augmentation sur un certain nombre d'informations. Là, la partie est plutôt des stops. Mais si je regarde mes revenus, on est plutôt sur une baisse. Donc, voilà, c'est aujourd'hui de tourner autour des informations. Je détecte de la saisonnalité, je détecte de la vue un peu par pays avec des grandes tendances, avec mes supports de communication, plutôt mobile, tablette ou device. Mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, voilà, je tourne autour de beaucoup de KPIs, mais j'ai du mal à voir autre chose que des tendances. Où vont être mes axes un petit peu d'amélioration pour pouvoir bien pister et bien comprendre comment mes campagnes ont évolué entre deux années ? Et c'est là aujourd'hui que Datama peut aujourd'hui vous aider à apporter une brique supplémentaire pour détecter ces trois bullet points un petit peu qui seraient pourquoi l'explication un petit peu de ma baisse de 19% autour de mes revenus. Donc, c'est en ça aujourd'hui où la deuxième partie on va pouvoir rentrer dans un mode un petit peu plus poussé, plus analytique autour de ça. Guillaume, je te redonne la main. Je départage mon écran, je te redonne la main pour pouvoir nous expliquer un petit peu comment on va ajouter cette brique dans le tableau qui va permettre aujourd'hui de déverrouiller un petit peu ça et de nous dire en plus de ces grandes tendances que j'ai pu dégager autour de ça, comment je vais pouvoir aller un peu plus loin autour de cette analyse directement dans le tableau. Oui, merci Mathieu. Vous voyez mon écran ? Pas pour le moment. Il me dit mauvaise qualité du réseau. Je vais tenter. Vous ne voyez pas là. Arrêtez le partage. Je vais retenter le partagé. Désactif et réactive. Désolé. Partagé. En présentation. Fonctionne ? Je pense que c'est bon. Vous voyez mon écran ? Oui, on voit le data journal. D'accord. C'est bon. Super. C'est parfait. Merci. Merci Mathieu. Donc effectivement, tu as bien décrit le problème, c'est-à-dire qu'on tourne, comme tu dis, un petit peu autour du pot. Et en fait, ce qu'on constate chez les analystes dans ce type de dashboard, effectivement, on peut aller très très loin dans le drill down et dans la décomposition et on peut en fait constituer 40 slides pour préparer la revue annuelle des investissements. Mais on est souvent on est souvent bloqué en fait sur le sowhat et par quel angle on le prend. Parce qu'on a toute une série de métriques, toute une série de ratios aussi à regarder, toute une série de dimensions à regarder et que c'est assez difficile de faire le tour. Et quand on préparait ce webinaire, on s'amusait avec Mathieu sur la raison pour laquelle on allait mettre une petite pieuvre ici. Effectivement, elle a neuf bras, enfin sept bras sur l'image. Elle peut jouer avec les différentes les différents menus déroulants qui sont là. Elle peut aussi, il paraît qu'elle a neuf cerveaux, je ne sais pas si c'est vrai, mais en fait, elle peut aussi, elle pourrait aussi générer juste les trois bullet points qui comptent et c'est ce qu'on va vous proposer de faire avec Datama. Donc, Datama dans Tableau peut fonctionner comme une extension. Donc, c'est assez simple. Normalement, vous drague votre extension, vous allez accéder aux insights générés par Datama immédiatement dans votre environnement Tableau, dans une interface qui va être réactive aux filtres ou aux actions que vous allez faire dans Datama. vous allez récupérer les trois bullet points qui comptent pour expliquer l'analyse au vu de tout ce qu'on a vu au-dessus. Alors, je vais mettre juste un autre format de visualisation généré par Datama qui va vous donner un petit peu une version plus visuelle de ce qu'on est en train de lire là. mais l'idée, c'est de vous rappeler du funnel qu'on présentait tout à l'heure, c'est-à-dire que mes revenus, en fait, c'est le résultat d'un volume d'impression, d'un taux de clic, enfin, d'un taux de clic sur ces impressions et d'un taux de conversion ensuite et d'un panier moyen. En fait, Datama va vous représenter ça de manière visuelle. Vous voyez qu'ici, vous avez un waterfall qui vous décompose les effets, donc vous partez de 2019, vous avez vos 656 000 euros de revenus l'année dernière, les 572 que vous avez cette année en 2020 et vous décomposez les effets en fait entre chacune des étapes du funnel qu'on décrivait tout à l'heure. D'une part, le volume d'impression a augmenté, vous voyez qu'on est capable de traduire une augmentation du volume d'impression de plus 10% en une augmentation des revenus de 62 000 euros. C'est la fameuse équation de marché que je décrivais tout à l'heure qui permet de faire ça et à l'inverse, quand mon taux de clic, mon clic-through rate a baissé de 19%, de 0,07 à 0,06, eh bien, mon revenu se trouve impacté, toute chose égale par ailleurs, de 131 000 euros. Et donc, vous voyez que petit à petit, en rajoutant les blocs les uns derrière les autres, on arrive aux 572 000 euros, 571 000 euros de cette année. Et donc, visuellement, on est capable tout de suite de spotter d'où vient, à quelle étape, en fait, on a perdu en performance, en l'occurrence, sur le taux de clic. Et ensuite, la question qui se pose, vous vous rappelez tout à l'heure qu'on avait la possibilité de décomposer les effets par un certain nombre de dimensions qui sont dans mon dataset, c'est quel est le driver, en fait, qui est le facteur explicatif de cette baisse de clic-through rate ? Et on a pas mal de bruit. Peut-être, Sylvana ? Donc, c'est la décomposition de cette baisse de clic-through rate. Et en fait, Datama va vous aider à choisir la bonne dimension, d'ailleurs, la croisée de deux dimensions pour expliquer cette variation. En l'occurrence, en fait, on va se rendre compte que sur la campagne 2B et le format image, vous avez une baisse en fait significative, extrêmement importante, une baisse de 80% de la performance spécifiquement des images sur la campagne 2B qui a pour effet une baisse de 54 000 euros qui est en fait quasiment plus de la moitié de l'écart qu'on cherche à expliquer. Et du coup, comme ça, immédiatement, on a été capable de spotter sans avoir à passer deux heures, trois heures, plusieurs jours, parfois, quand les dimensions sont nombreuses et quand les étapes sont nombreuses, à générer, à regarder dimension par dimension, étape par étape, qu'est-ce qui est en train de se passer pour générer, en fait, les bullet points qu'on retrouve ici. Mon taux de clic a baissé, enfin, mes revenus globalement ont baissé de 13%, c'est ce qu'on voyait là-haut. Et ce 13% s'explique principalement par une baisse du taux de clic de 19% et cette baisse du taux de clic se regarde en particulier par campagne et ad format et là-dessus, la campagne de baie, les images de la campagne de baie ont baissé, en fait, énormément. Il y a peut-être un souci là-dessus, d'où Action, essayer de comprendre ce qui s'est passé sur cette campagne de baie et cette image pour corriger le tir pour l'année prochaine. Et donc, vous avez votre décision immédiatement, enfin, votre action qui est générée ici à la volée dans le tableau sans paramétrage autre que l'intégration de l'extension d'un tabac qui d'elle-même va comprendre, en fait, la logique de votre équation de marché. Évidemment, ça s'applique à d'autres use cases qu'une performance de campagne adores. Et puis, donc, l'analyse va être réactive aux filtres et aux interactions que vous allez appliquer dans Tableau parce qu'elle se source sur une de vos worksheets Tableau. Donc, si je filtre ici tout à l'heure sur la France, vous vous rappelez que sur la France, on avait dit avec Mathieu que la baisse de revenus était encore plus importante, moins 29%, eh bien, on va retrouver, cette fois, pendant ce temps-là, Datama, c'est mis à jour sur la France, vous voyez qu'on retrouve moins 29% de la France et là, cette fois, on analyse que l'écart vient principalement des stops vidéo. Donc, la combinaison a changé, les insights ont changé, les bullet points ont changé en fonction, en fait, de ce que vous avez, la façon dont vous allez interagir dans Tableau. Voilà, je vais retourner sur la présentation, on pourra évidemment dans les questions revenir sur cette partie tableau. Est-ce que Sylvana, tu veux prendre la main pour résumer un petit peu ce qu'on a vu là ? Oui, déjà, merci pour cette présentation. Donc, on va vous présenter la synthèse de ce process et de ce combo Datama et Tableau. Voilà ce que vous voyez là, juste sur votre écran avec le résultat que vous avez pu voir avec cette fameuse pieuvre qui va chercher donc ses analyses. Alors, nous allons pouvoir passer à la session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais en sélectionner quelques-unes. Alors, j'ai une première question de Loïc. Est-ce que les filtres et autres actions dans Tableau sont actifs dans Datama ? Alors, je ne sais pas si peut-être que Guillaume, tu peux répondre à cette question ? Alors, oui, effectivement, on a vu dans la démonstration que les filtres agissaient sur les insights qui vont être gérés par Datama. pour entrer un tout petit peu dans la technique pour ceux qui connaissent bien Tableau. En fait, dans ce dashboard, vous avez une source Datama qui contient un certain nombre de dimensions, un certain nombre de métriques qui ont été, on peut la regarder simplement, qui ont été données comme source à Datama. Et donc, cette worksheet, c'est là-dessus que va se sourcer l'extension Datama. Et donc, toute interaction que vous allez faire si vous créez des filtres ou même si vous créez des actions dans votre dashboard au format Tableau qui vont agir sur cette worksheet, vont derrière mettre à jour Datama. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu tout à l'heure, en filtrant sur la France, je mets à jour l'analyse sur la France. En filtrant sur l'Espagne, je vais mettre à jour l'analyse sur l'Espagne. Vous voyez que les insights ont été changés en Espagne, ça se passe beaucoup mieux visiblement. J'espère que ça répond à la question. Merci Guillaume. Je vais prendre une deuxième question. Alors, c'est Marie qui nous demande est-ce que l'extension fonctionne avec la version SAS de Tableau Serveur? Alors, je peux prendre cette question aussi. Oui. elle fonctionne effectivement avec la version Tableau Serveur, Tableau Online aussi, en fait, exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez intégré l'extension Datama, Datama quand même doit, pour pouvoir mouliner, faire la pieuvre, doit pouvoir accéder à vos données. Donc, vous avez autorisé l'accès à la donnée. By the way, vous n'autorisez pas l'accès à l'ensemble de vos données qui sont derrière vos tableaux, vous autorisez l'accès uniquement à la source qu'on a vue tout à l'heure et donc les données agrégées qui sont dans cette source. Donc, vous faites ça aussi bien sur Tableau Desktop que sur Tableau Serveur. En fait, dans votre espace administrateur, vous définissez les URL qui ont accès à la source que vous définissiez. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière. Et du coup, sur Tableau Serveur pour vos utilisateurs internes, vous voyez qu'il n'y a pas de système de login mot de passe ici. En fait, parce que ce sont deux serveurs qui s'envoient de la donnée uniquement dans la session que vous avez en cours et qui sera fermée au moment où l'utilisateur ferme son workbook. Parfait, merci. Donc, je vais choisir une dernière question. est-ce que vous proposez des packages d'Atama plus Midral avec cette analyse ? Peut-être que Mathieu y répond. L'idée, de toute façon, effectivement, on le sait, le monde de l'analytique, il est fait, il faut tester les choses. Ça, c'est le plus simple. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière, ce qu'on vous encourage et ce qu'on vous engage à faire, c'est effectivement de venir, de tester. il y a des versions gratuites pour aller télécharger directement un certain nombre d'informations. Il y a des ressources. Nous aussi, on peut vous aider. On a symbolisé ici, en fait, les cinq bullet points un petit peu primordial pour réussir un petit peu à aller vers cette analyse. Alors, les quatre premières, en règle générale, vous les maîtrisez. C'est plutôt aller collecter la donnée. On parlait tout à l'heure de Google AdWords, Google Analytics. Vous pouvez la préparer, de la nettoyer, de l'enrichir. Et nous, ce qu'on vous propose, effectivement, c'est d'aller encore plus loin et d'essayer de tester et de vous orienter avec Datama sur ce mode de monter cette marche de calculatoire et d'organiser un espèce de storytelling autour d'une visualisation un petit peu cohérente pour pouvoir faciliter la prise de décision. Donc, voilà, c'est vrai que le meilleur moyen, c'est de se dire, ben voilà, on est, il faut y aller, on y va, télécharger les ressources, contactez-nous sans problème et on répondra à tout ça pour pouvoir vous accompagner. Que ce soit, voilà, il faut les tester, les solutions, c'est le plus simple. Et on a plein de modes pour le faire. Effectivement, juste pour rajouter sur ce point-là, Mathieu, la façon dont Datama et Midral peuvent vous aider à tester sans aucun engagement de votre part, c'est de vous livrer simplement l'extension qu'on a vue là et de vous aider peut-être la première fois dans l'usage ou dans la définition du use case pour pouvoir tester et à partir de là mesurer le ROI justement de ce type d'analyse de manière très, très simple et très, très pragmatique. très bien, donc merci. Vous pouvez bien sûr retrouver à l'issue de ce webinar, enfin ce webinar donnera lieu à un replay bien sûr, et vous pouvez bien sûr combiner ce webinar avec nos ressources du blog. Vous y retrouverez des tutos complets, des astuces également. N'hésitez pas sur la prochaine slide à nous rejoindre sur la Midral Community, ce qui est un espace d'échange, voilà, où vous trouverez également des réponses, de l'inspiration et où vous pourrez interagir également avec des experts. Et enfin, n'hésitez pas donc à nous contacter, voilà, toutes les coordonnées s'affichent sur cette slide. Donc si vous avez la moindre question sur ce webinar, n'hésitez pas à nous contacter, voilà. Donc ce webinar s'achève ici, nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci à tous, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada